Salut c'est J-Day et aujourd'hui une vidéo très spéciale puisque j'ai fait une découverte majeure sur le jeu Mario Kart 8 Deluxe qui n'a jamais été révélé, ni probablement trouvé auparavant d'ailleurs, alors que le jeu a presque 10 ans. Alors en vrai c'est tellement énorme que je me suis même demandé si j'allais pas poster cette vidéo sur ma chaîne principale et en fait je me suis dit que c'était quand même trop hors sujet et puis que surtout c'était aussi l'occasion de faire connaître un peu plus cette chaîne que je consacre aux jeux vidéo et spécifiquement à Mario. Cette vidéo c'est le fruit d'un travail au long cours, si vous me suivez assidûment vous avez peut-être remarqué que j'étais un peu moins présent ces derniers temps que ce soit sur ma chaîne Twitch ou sur ma chaîne YouTube et bien c'était parce que je consacrais un peu de temps à ce sujet. Je vais tout vous raconter mais pour pouvoir vous expliquer comment j'ai trouvé cette dinguerie il va falloir un petit peu de contexte, alors je vais vraiment essayer de faire le plus rapide possible mais c'est vraiment nécessaire de comprendre comment j'en suis arrivé là pour capter à quel point ça va changer la méta du jeu. Mario Kart 8 Deluxe c'est un jeu sorti en 2017 sur Nintendo Switch qui reprend donc le 8ème épisode de la série qui est sorti en 2014 initialement sur Wii U et, la précision est importante, de ces deux DLC paru le 13 novembre 2014 et le 23 avril 2015. Après quasiment 5 ans sans ajout important sur le jeu, Nintendo annonce en 2022 l'ajout de 48 circuits à paraître sur une période de 2 ans répartie en 6 mises à jour progressives. Et donc le mercredi 12 juillet 2023 sortait la vague 5, il s'agissait donc de l'avant-dernière fournée de maps et puis comme beaucoup de gens qui sont passionnés par le jeu, j'ai essayé de savoir quelles seraient les 8 dernières maps qui allaient paraître pour la vague 6. Elles n'ont toujours pas été révélées par Nintendo au moment où je tourne cette vidéo mais de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance parce que ma découverte n'a pas de lien direct avec les DLC de la Switch. A priori ça n'a rien changé à ce que j'ai découvert puisque le truc que j'ai découvert a été mis volontairement dans le jeu par Nintendo. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il l'enlève même si personne ne l'avait découvert jusque là. Donc j'avais commencé à théoriser sur les 8 circuits restants en disant qu'il y en avait forcément un de Super NES entre Château de Bowser 3 et Lac Vanille, plusieurs de double dash entre Pontchampignon, Gengdino Dino, Montagne Deka et Château de Bowser, les 4 de tour Rome, Madrid et les 2 Piranhas et probablement Route Arc-en-Ciel de la Wii pour clôturer le DLC avec une modulation du nombre de circuits de Gamecube pour éventuellement nous placer un DS ou un 3DS genre bateau volant etc. Bref, le 14 septembre 2023 et retenez bien la date elle est importante, lors du Nintendo Direct, à la surprise générale ce ne sont pas deux mais quatre nouveaux personnages qui sont annoncés et Nintendo en profite également pour révéler une première map et cette map c'est le Circuit Daisy de la Wii. Du coup à partir de là tous mes pronostics tombent à l'eau mais c'est pas grave, je continue à être curieux des 7 maps restantes, je théorise même un peu sur une potentielle 3ème coupe un peu bonus qui ferait que le jeu porterait son nombre de courses à 100 et vraiment je suis à fond pour essayer de savoir quels seront les derniers circuits et du coup là je me dis vas-y je passe en mode enquête, Fabrice Arfi, Mediapart. Du coup, j'ai décompilé l'intégralité du jeu et le tournant est là. Il faut savoir que par le passé les décompilations du jeu nous avaient appris pas mal de choses avec à chaque fois des informations plutôt fiables. Il y avait eu déjà le leak des préfixes qui permettait de savoir de quels jeux étaient remixés les courses. Il y a eu quelques changements sur la version finale mais dans l'ensemble c'était plutôt fiable et il y a eu aussi le leak des musiques qui a été assez important. Je vais essayer d'expliquer très très rapidement mais en gros pour la faire simple dans Mario Kart 8 Deluxe quand il y a une course qui charge ça ne charge pas toute la musique de la course directement mais un petit segment qui dure genre une seconde et ça permet de réduire les temps de chargement puisque la musique en entière elle sera chargée plus tard. Et bah Nintendo, ils avaient fait une très grosse connerie lors des vagues précédentes, c'est qu'ils avaient laissé des petits morceaux de musique de course qui n'avaient jamais été annoncés nulle part. Ce qui nous a permis de savoir à l'avance qu'on allait avoir les maps Lac-Bou, Bois Vermeil, Stade ou Haluigi, Route Arc-en-Ciel, 3DS, Jardin Peach, etc. qui allaient sortir. Et tous ces leaks étaient vrais. Et donc à partir de là je me suis dit, il faut fouiller parce que il y a déjà eu des trucs qui ont été trouvés dans les datas pures avec les circuits, il y a déjà des trucs qui ont été trouvés avec les circuits des musiques et donc il y a peut-être d'autres éléments qui renferment des secrets. Mais comme je suis hyper obstiné, je cherche quand même aussi dans les fichiers du jeu de base parce qu'en fait même dans les fichiers du jeu de base, bah il y a des petites modifications au fur et à mesure des DLC et je me suis dit vu que là ça va être la dernière vague et qu'après ce sera une sorte de version finale du jeu, peut-être qu'ils s'apprêtent à tout regrouper dans un gros dossier commun pour faire simple. Mais je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé beaucoup mieux. Après plusieurs nuits à fouiller dans les données du jeu, je finis par tomber sur des fichiers qui déjà sont un peu similaires par leur taille, mais surtout par leur titre parce qu'ils commencent tous par YM-MAP. En étudiant de plus près, j'arrive à comprendre que c'est des fichiers images et c'était vraiment pas compliqué, je trouve un logiciel qui permet en fait de convertir les fichiers qui sont à la base au format de Nintendo à un format PNG. Et en fait, c'est des images gris claires, un peu abstraites, je n'arrivais pas trop à comprendre ce que c'était, je pensais que c'était juste la conversion qui s'était mal passée et en les repassant plusieurs fois, je me dis qu'il y en a quand même une qui est hyper bizarre. Et là, je me dis, je ne sais pas, cette forme me dit vraiment quelque chose. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait du personnage de Mario, mais en superposant les deux, je vois qu'en fait ça ne colle pas du tout et je me dis, oui, en fait, c'est logique, ça n'a vraiment rien à voir au niveau des formes. Du coup, après, j'essaye le personnage de Luigi et ça ne fonctionne pas non plus. Et là, dans ma tête, ça y est, je pense avoir reconnu. Je me dis, oui, en fait, c'est le Choukia dans Mario 64. Mais quand je superpose les deux, je vois que ce n'est pas du tout la même silhouette non plus. Et du coup, je me dis, on va essayer de réfléchir différemment et en étudiant un peu le fichier, j'essaye de comprendre à quoi il est relié et j'arrive à piger que c'est lié à un circuit, mais je ne comprends pas lequel. La seule info que j'ai, et c'est pour ça que c'était important, c'est que grâce à la nomenclature des fichiers, j'arrive à piger que c'est un DLC de la Wii U, c'est-à-dire un truc qui n'était ni sur la Wii U de base, mais qui était là avant la sortie sur Switch. Et en essayant de me concentrer sur l'image, j'arrive à piger un truc. Il faut savoir que sur ma chaîne Twitch, twitch.tv.misterjday, je joue énormément à un jeu qui s'appelle GeoGuessers, et du coup, j'arrive souvent à reconnaître les îles quand elles sont vues de haut. J'ai bien en tête à quoi ressemble la forme d'une île avec une vue satellite, suffisamment pour constater que cette forme n'a absolument rien de conventionnel et qui ne peut pas s'agir d'un simple hasard. Et à force de creuser, j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. En 1990, Nintendo sort sa nouvelle console de l'époque, la Super Nintendo Entertainment System, la Super NES. Et pour le lancement de cette console, Nintendo va encore utiliser un jeu Mario pour booster les ventes, Super Mario World. Et c'est dans ce jeu qu'un nouveau personnage fait son apparition. Un drôle de dino sorti d'un oeuf, que Mario peut chevaucher pour optimiser ses déplacements, sauter plus haut ou encore gober des ennemis. Ce drôle de dinosaure, c'est Yoshi. Un personnage qui est devenu depuis bien connu des fans et qui a même des apparitions très récurrentes dans l'univers de Mario, avec par exemple Super Mario Sunshine, Mario Party ou encore Mario Kart. Tiens donc. Donc là, si vous recoupez toutes les informations, vous comprenez directement où j'en suis arrivé. L'image que je voyais depuis le début, la forme un peu étrange, c'était le personnage de Yoshi. Et c'était pas un hasard, évidemment. En fait, ça veut dire qu'on avait un easter egg gigantesque sous nos yeux, à savoir qu'ils nous ont calé le circuit Yoshi avec littéralement une forme de Yoshi pour le tracer. Et pour rappel, ce circuit était initialement sorti sur Gamecube. Ça veut dire qu'il s'est passé environ 20 ans sans que personne ne s'en rende compte. Donc, pour résumer, quand vous faites la course sur cette map, la route a exactement la forme du contour du célèbre dinosaure. Alors certes, ça ne va pas faire d'énormes modifications pour les joueurs casus, mais par contre, c'est un véritable game changer pour la scène e-sport. Parce qu'il sera désormais possible d'anticiper les virages qui suivent tout simplement en imaginant un Yoshi vu de haut. C'est-à-dire qu'en fait, si vous pouvez mémoriser une image de Yoshi de profil, vous allez tout simplement savoir si le prochain virage est à gauche ou à droite en fonction de si vous êtes sur la tête, les pieds, etc. Et encore une fois, un énorme bravo à Nintendo qui a réussi à nous dissimuler ça pendant environ 20 ans sans que jamais personne ne tombe dessus. Voilà. Alors bon, j'ai conscience que c'est une petite bombe que je viens de poser sur Mario Kart 8 Deluxe. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer sur la scène e-sport. Est-ce que le fait de connaître Yoshi va donner un avantage trop important sur les concurrents ? Est-ce que ça va être considéré comme du cheat ? Tout ça, seul l'avenir nous le dira. Parce que par exemple, on peut totalement imaginer un monde où ils ne vont pas bannir la map Circuit Yoshi des tournois, mais en revanche, dessus, tu n'auras plus le droit de prendre Yoshi de manière à ne pas pouvoir l'observer pendant la course et donc savoir exactement quels seront les prochains virages juste en regardant le personnage que tu es en train de conduire. Ce serait complètement con. Et juste pour terminer, si j'ai fait cette grosse vidéo plutôt que de partager ma découverte avec un tweet, c'est précisément pour ne pas avoir à répondre à des interviews que ce soit pour les médias généralistes ou pour la presse spécialisée dans le jeu vidéo. Donc s'il vous plaît, ne me contactez pas pour ça. Là, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour me reposer et reprendre mes activités habituelles. Alors, même si c'est une découverte extrêmement importante dans l'univers de Mario Kart 8, eh bien, appropriez-vous cette découverte parce que c'est que du gaming et le gaming, c'est rien de plus qu'une grande famille finalement. Donc j'ai envie de dire, faites-en ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que c'est moi qui ai trouvé quand même, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501